Coronavirus, la note de l'agence Moody pour la FWB, une bonne nouvelle avant l'impact du Covid-19. La notation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'être établie par l'agence Moody au rang 1 à 3 avec perspective stable, a indiqué ce lundi le ministre du Budget Frédéric Daherdan. La crise liée au coronavirus devrait bouleverser cette prévision, mais cette note reste une bonne nouvelle dans la perspective d'emprunts importants. La note A à 3 est la même que celle de l'État fédéral. Elle traduit un faible risque de crédit, juste en dessous de la note maximale A à A, au quatrième grade d'une échelle qui en compte 21. Degré, 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 lire aussi, la présidente de la BCE s'attend à une récession considérable en zone euro, c'est une bonne nouvelle pour l'accès au marché financier à des taux avantageux, s'est réjoui le ministre Daherdan dans un communiqué, en soulignant le pilotage par le gouvernement et son agence de la dette. Moody ne cache pas que les conséquences du Covid-19 sur la croissance et les recettes de la Fédération auront un impact important dont il est difficile d'évaluer précisément l'ampleur, selon le ministre PS. Toutefois, la confirmation de notre notation et la reconnaissance de notre bonne gouvernance budgétaire nous aideront pour la gestion de l'après-crise, qui nécessitera des investissements et des réformes permettant la relance des activités, a ajouté M. Daherdan. La notation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'être établie par l'agence Moody au rang 1 à 3 avec perspective stable, a indiqué ce lundi le ministre du budget Frédéric Daherdan. La crise liée au coronavirus devrait bouleverser cette prévision, mais cette note reste une bonne nouvelle, dans la perspective d'emprunts importants. La note A à 3 est la même que celle de l'État fédéral. Elle traduit un faible risque de crédit, juste en dessous de la note maximale A à A, au quatrième grade d'une échelle qui en compte 21. Degré degré degré, lire aussi, la présidente de la BCE s'attend à une récession considérable en zone euro, c'est une bonne nouvelle pour l'accès aux marchés financiers à des taux avantageux, s'est réjoui le ministre Daherdan dans un communiqué, en soulignant le pilotage par le gouvernement et son agence de la dette. Moody ne cache pas que les conséquences du Covid-19 sur la croissance et les recettes de la Fédération auront un impact important dont il est difficile d'évaluer précisément l'ampleur, selon le ministre PS. Toutefois, la confirmation de notre notation et la reconnaissance de notre bonne gouvernance budgétaire nous aideront pour la gestion de l'après-crise, qui nécessitera des investissements et des réformes permettant la relance des activités, a ajouté M. Daherdan. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.